L'électrostimulation du quadriceps est très intéressante, notamment après chirurgie, pour arthroscopie du genou, pour lésions meniscales ou suite à une ligamentoplastie. L'installation se fait de cette manière-là, avec la jambe en extension, avec un coussin qu'on aura bien plié pour pratiquer ce qu'on appelle la technique de l'écrase-coussin. La technique de l'écrase-coussin, c'est celle-ci. On demande au sportif de contracter, d'écraser le coussin, en même temps qu'il tire le pied vers lui, en laissant le talon sur la table. Vas-y, contracte, voilà. Et là, avec une contraction sans lever la jambe, on protège la rotule, et si on avait une opération avec le ligament à l'intérieur, on protégerait la ligamentoplastie. Voilà. Donc cette technique d'écrase-coussin nous permet de faire du travail statique intermittent. Vas-y, contracte, on tire le pied, on compte 6 secondes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, en secondes, bien sûr, on relâche. On relâche 6 secondes, et on peut recommencer. Donc on peut commencer ce travail de renforcement musculaire du coin SF, uniquement en faisant du travail statique intermittent. Ensuite, pour aller beaucoup plus vite, on passe à l'électrostimulation. La mise en place commence par positionner les électrodes correctement sur la cuisse. Donc il existe un mode d'emploi sur chaque électrostimulateur, mais concrètement, voilà, il faut placer sur le coin RICELS, et l'intérêt de ce renforcement est de placer les électrodes, notamment au niveau du vaste interne, puisqu'en fait c'est ce petit muscle qui est à l'intérieur de la cuisse qui va mettre beaucoup de temps à se développer, juste ici, qui ramène la rotule et qui tient. Ensuite, vous avez l'électrode à brancher, donc selon le manuel, effectivement, c'est du classique. Il faut brancher donc les deux. Voilà. Ensuite, on allume la machine, et on va chercher un programme. On va rester dans le programme sport, puisque là, effectivement, on est sur un sujet qui n'a pas de problème particulier. Donc on va simplement valider le problème sport ici. On va chercher différents programmes. Donc on a au côté résistance, qu'on valide. Ensuite, donc on est sur le start, premier programme. On pourrait monter sur les programmes successifs, mais on va commencer par le début, quel programme 1, start. Là, il nous demande de valider, et on a les deux électrodes, donc on valide tout doucement, en fonction de la sensation sur le genou, et on voit bien que le muscle se contracte tout doucement. Voilà, et donc ça, c'est la partie d'échauffement qui est juste ici. Voilà, maintenant, on arrive à la zone d'électrostimulation, où, effectivement, on a la contraction, et on relâche. Voilà, juste ici, vous avez donc un phénomène de relâchement qui se fait. Et ensuite, la contraction va reprendre. Reprend, et pendant la durée de la contraction, il est important de continuer de contracter le muscle, et donc d'écraser le coussin. Voilà. Donc, c'est rythmé. On peut monter la puissance de la contraction. Attention. Hop. Et le muscle se contracte en même temps. Donc, vous voyez la puissance qu'on arrive à donner. Il durait à peu près de 6 secondes. Ça relâche. C'est la période de relâchement qui va durer 6 secondes. Et ensuite, on va augmenter la puissance de contraction. Voilà. Et de façon très, très progressive, tout au long de la période d'électrostimulation qui se déroule juste ici, et qui se terminera par une période de récupération juste ici. Voilà. Et donc, une séance complète d'électrostimulation de cette façon-là peut se faire très régulièrement, une fois par jour, de façon à bien récupérer la puissance du quadriceps. Et puis, on va mettre la puissance du quadriceps.